... Je vous remercie, Madame la Présidente. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale vous remercie d'aborder le thème du développement durable. La contribution du patrimoine à un développement humain durable est d'une importance majeure et nous accueillons avec beaucoup d'honneur et félicitons les efforts déployés aujourd'hui par l'UNESCO qui tient en ce moment même et concomitamment à celle du METPA sa 40e session pour la protection des monuments et sites sacrés. Ainsi en est-il de la mise à l'ordre du jour de notre capitale historique d'Annie qui avait dit-on mille et une églises et qui est devenue la capitale de l'Arménie durant la période 961-1045. Nous sommes convaincus que l'UNESCO est en mesure de préserver ses valeurs historiques nationales et chrétiennes et c'est pourquoi pour protéger le développement durable du patrimoine des Arméniens autochtones il faudrait tout d'abord commencer à rétablir en premier lieu la vérité historique et la vérité sur l'exacte dénomination et la nature de la ville d'Annie qui se trouve en Arménie occidentale et non pas en Anatolie orientale. La dénomination d'Anatolie orientale n'existe pas au sein de toutes les sources d'historique sérieuses et fiables. De la même façon, dans les anciennes cartes ottomanes, ce type de désignation géographique n'existe pas avant le XVIIIe siècle lorsque les cartes ottomanes utilisaient le terme « Erménistan vilayet » qui signifie « provinces arméniennes ». Les Arméniens d'Arménie occidentale qui vivent aujourd'hui sur leurs terres historiques en Arménie occidentale et ceux qui, à cause du génocide et des déportations, ont été obligés de s'exiler à travers d'autres pays sont les mieux placés pour évaluer les efforts visant à préserver les monuments historiques et culturels présents sur le territoire de l'Arménie occidentale. Nous avons à notre disposition un document qui met en évidence la destruction massive et aveugle dont a été victime la ville d'Annie au cours des 75 dernières années. Cette étude présente une partie de ce qui est arrivé sur le site en précisant les destructions et un intensement en cours. La falsification des noms et désignations font partie d'un génocide culturel. Les Arméniens d'Arménie occidentale informent le MEDPA que tout d'abord, relativement à l'article 8 de la déclaration, les autochtones, peuples et individus ont le droit de ne pas subir d'assimilation forcée ou de destruction de leur culture et que les États mettent en place des mécanismes de prévention et de réparation efficaces. Cet article 8 n'est pas respecté. Ensuite, la session actuelle du comité adoptée sur la base de l'expertise de l'ICOMOS un document et des explications de la recommandation sur la base des faits présentés par la Turquie aux motifs insuffisants, considérés injustifiés et inappropriés sans notre consentement préalable, libre et éclairé. En conclusion, la plupart des informations et des éléments présentés sont insuffisants, imprécis et inappropriés. Bien sûr, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO sur la démarche d'un État occupant pour un site appartenant aux populations occupées est alors un acte illicite devant le droit international. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada